J'interviens donc sur le sujet de la rénovation énergétique de l'école d'architecture en tant qu'économiste de la construction. Je travaille au sein du cabinet GBA pour lequel je suis associé depuis 2009. C'est un cabinet de 24 personnes basé à Saint-Etienne et au Puy-en-Blai. A titre personnel, ma formation, j'ai un DUT de génie civil plus un bachelor à l'université de Glamorgan au Pays de Galles. Et puis pendant mon parcours professionnel, j'ai complété ma formation avec la formation longue en haute qualité environnementale du bâti à l'école d'architecture de Lyon en 2008. Et ensuite, j'ai fait des formations notamment en études en cours global, en analyse de cycle de vie et puis des études thermiques, notamment la réalisation de simulations thermiques dynamiques. Et depuis février de cette année, j'ai le diplôme de concepteur en maison passif donné par l'Institut Passivhaus allemand. Je suis donc l'économiste de l'équipe de maîtrise d'œuvres. J'interviens principalement en phase d'études, depuis la phase diagnostique énergétique, il y a la première phase d'études, jusqu'à la passation des marchés. J'ai peu d'interventions au niveau du chantier. Le gros de notre travail pour le moment a été de faire les diagnostics énergétiques. Donc on a travaillé avec le bureau d'études de GBA Énergie, qui est un cabinet cousin avec le nôtre, avec lequel nous partageons les locaux et les moyens pour réaliser ce diagnostic. Donc nous avons fait des visites de site pour connaître parfaitement le bâti de l'école, que ce soit en termes d'isolation, de performance et d'équipement technique. Et à partir de cela, et à partir des exigences demandées au programme, nous avons proposé à l'école des scénarii de travaux, des bouquets de travaux, qui nous ont permis de définir quels étaient exactement les sujets qu'il fallait traiter. On est parti sur une très large gamme de travaux, que ce soit très cher, mais peu performant, ou très performant et très cher. On a trouvé aujourd'hui un équilibre qui se situe à remplacer les doublages et les menuiseries extérieures dans les grands ateliers du R1 ou R3, et puis remplacer les équipements techniques au niveau des centrales de traitement d'air et des groupes froids en toiture. Avec cela, on arrive au 40% de gains énergétiques et 50% de gains en termes d'émissions de CO2. Aujourd'hui, nous en sommes au stade AVP, dans lequel nous sommes en train de mettre au point techniquement les conclusions du diagnostic. Et on va passer ensuite en phase construite sur les entreprises à partir de la rentrée, et puis pour présenter un rapport d'analyse des offres et valider les entreprises avant la fin de l'année. Contrairement à un projet neuf où on part d'une feuille blanche, rénovation énergétique nécessite quand même une très bonne connaissance du bâti existant, que ce soit de son histoire, de ses performances. Donc il est important de faire ce diagnostic et de le connaître parfaitement pour définir quels sont les points forts et les points faibles, et puis trouver les solutions alternatives permettant de gérer ces problèmes-là. Certains éléments que l'on gère très facilement sur un bâtiment neuf, on peut parler de pont thermique, on peut parler d'étanchéité à l'air, nécessitent un travail un peu plus technique et poussé pour un bâtiment existant.